Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine vous revenez sur une entreprise que tout le monde connaît en France. Tout le monde a fait un jour ses courses chez cette entreprise. Il s'agit du groupe de distribution casino. Qu'est-ce qui représente ce groupe d'abord en France aujourd'hui ? C'est un groupe très important avec un chiffre d'affaires de 33,6 milliards d'euros, 12 389 magasins pour être précis. Ce sont les marques Monoprix que tout le monde connaît, Naturalia aussi, qui est des magasins bio dans le centre-ville, les supermarchés casinos, les géants casinos aussi, on a aussi les petits casinos. Et puis ceux qui adorent la montagne retrouvent le Sherpa par exemple, ces magasins, mais il y a aussi Spar, Franprix, Viva, Leader Price dans le Discoun. Le groupe est présent en France, au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Uruguay. Il est également dans le e-commerce avec ses Discoun. Donc c'est un très grand groupe de distribution français. C'est en quelque sorte un empire. Le problème de cet empire, c'est qu'aujourd'hui, il est plus cher que ses concurrents, malgré une récente publicité qui vante une baisse des prix. Oui, on l'a vu d'ailleurs au premier trimestre, puisque ça marquait bien le handicap de casinos. Il y avait une étude de Que choisir déjà en 2022, qui mettait Casino quasiment à l'inverse de Leclerc, qui était le mieux disant avec la crise sanitaire, l'inflation, et des facteurs qui n'ont pas aidé. Effectivement, et puis un système peut-être trop centralisé. Eh bien, au premier trimestre, on avait vu l'hyper reculer de 12,4%. Les supermarchés chutaient de 7,8%. Des chiffres qui étaient peu surprenants, si finalement, si on voyait cette chute des parts de marché régulières, ce qui est mesuré notamment par Cantart sur les dernières périodes. Exactement. Alors, au-delà du fait que les courses coûtent plus cher chez Casino, dans un contexte d'inflation, il y a un problème clé pour le groupe Casino. C'est celui de la dette et Casino a demandé cette semaine une conciliation auprès du tribunal de commerce. C'est quoi une conciliation ? Alors, sans rentrer dans tous les détails juridiques, c'est une manière, tout simplement, de négocier avec ses créanciers. Lorsque l'entreprise présente des difficultés, eh bien là, c'est bien entendu le sujet de la dette. Et donc, la demande se fait auprès du président du tribunal de commerce. Ensuite, il y a un entretien. Et le tribunal de commerce désigne un conciliateur qui va aider le dirigeant à trouver une solution par rapport à ses créanciers, donc dans un certain délai. Et puis, cette annonce, il faut le dire, a été également suivie. Il y avait eu une suspension du cours de bourg, justement, en attendant les précisions du groupe. Il faut rappeler que la dette du groupe, Jean-Marie, à fin 2022, 6,4 milliards d'euros, donc 4,5 milliards seulement pour l'activité française. Donc, la procédure amiable vise à obtenir un accord avec les créanciers, avec deux possibles abandons de créances, restent à savoir lesquels, et rallie la maison mère de Casino, de Jean-Charles Nauri, qui est le dirigeant du groupe, avait déjà eu une procédure de conciliation avec ses créanciers. Il faut dire que le contexte de taux, bien sûr, a changé la donne. Et ce type de négociation est donc capital pour l'avenir du groupe. Sauf que ça commence à faire beaucoup. Du coup, le distributeur alimentaire Casino a besoin d'aide. Est-ce qu'il a reçu des marques d'intérêt ? Heureusement, il en a reçu. Et la dernière en date, c'est celle d'Intermarché, avec qui le groupe était en discussion, qui va apporter des fonds et reprendre jusqu'à 180 magasins. Donc, c'est significatif. Il y avait eu également le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui était accompagné de Marc Ladré-Lachair, qui est lui-même troisième axillaire de Casino, qui étudiait une piste alternative. Un rapprochement avec InVivo à travers sa société de Terrac. On retrouve Gamvert, Jardiland par exemple. Et donc, le groupe Intermarché dont on vient de parler en bourse. Pour rappel, le groupe d'origine stéphanoise, le fameux Geoffroy Guichard, c'est lui qui avait créé ce groupe en 1888, avait vu sa capitalisation boursière fondre au cours des dernières années. Ces marques d'intérêt montrent déjà que le secteur va bouger. C'est sûr. Exactement. En tout cas, celui qui n'a pas bougé jusqu'ici, c'est un dirigeant très discret à la tête de l'Empire Casino. Oui, clairement. Jean-Charles Nahouri, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, s'était installé aux commandes de Casino en mars 2005. Treize ans après son entrée dans le capital du groupe de distribution, le financier était devenu le PDG. Son arrivée était même saluée à l'époque, car il avait réussi grâce à ses réseaux, son savoir-faire, et aux stéphanois qui ne voulaient pas de l'OPA de Promodès. Ça rappelle les souvenirs aux vieux boursiers qu'on parlait des hypermarchés continents à l'époque. Il a pris la majorité des parts de Casino, et c'est en 1991 qu'il décidait de créer son propre fonds d'investissement, Eurice, de racheter Rallye alors en difficulté. Il est passé aussi par la banque d'affaires, Rothschild et compagnie, et il apportera Casino à Casino Rallye, dont il deviendra le premier actionnaire en 1992. Alors, il fait partie, c'est un dénarque, il a fait l'école normale sup, il a un doctorat en mathématiques, c'est un génie de la finance, disait la presse de l'époque. Même en 2014, Chalon, je disais encore, Casino récolte les fruits de la méthode Nauri. Toutes les options aujourd'hui sont sur la table. Il est impossible, Jean-Marie, de se hasarder un pronostic, tellement la personnalité de Jean-Charles Nauri n'est pas commune. L'UCL sait ce qu'il décidera demain. Mais quand on voit sur le site de Casino que le groupe, dans un monde en transition, il faut anticiper, ce qu'on n'a jamais anticipé Casino et Jean-Charles Nauri, c'est que cette dette initiale, finalement, qu'il avait contractée initialement, le poursuivrait jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a 50 000 salariés qui sont concernés par l'avenir du groupe. À Saint-Etienne, les salariés sont inquiets, c'est normal. Le groupe reste le premier employeur privé dans la Loire. Exactement. Et c'est pour ça que les jours qui viennent seront décisifs. Merci beaucoup Didier Testo. Merci. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. On peut retrouver vos analyses aussi sur votre chaîne YouTube et celle de Sud Radio. A bientôt. A bientôt. Merci. Voilà. Sous-titrage ST' 501